Coucou les mangeurs malins, on se retrouve pour le 103ème épisode de Révision par Flashcard. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire pause de votre côté pour répondre en même temps que moi. Prêt ? Let's go ! C'est quoi la thermogénèse ? Alors, la thermogénèse, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu celle-là. Donc, la thermogénèse, c'est un processus de notre corps pour produire de la chaleur. Pour rentrer un peu plus dans les détails, on peut penser à l'étymologie qui, je pense, thermo signifie thermostempérature ou chaleur, un des deux. Je pense que c'est plus température. Et genèse, vie, je pense. Donc, la température de notre vie intérieure, je pense. Donc, ça parle bien. Après, pour rentrer un peu plus dans les détails, il y a plusieurs types de thermogénèse. Donc, on a la thermogénèse de base, qui n'est pas à confondre avec le métabolisme basal, mais que beaucoup appellent la santé métabolique. Moi, je préfère dire thermogénèse de base, c'est mieux. Donc là, c'est avec la température de notre corps au repos. Lors des stress environnementaux, comme des stress thermiques, chaleur ou froid, pendant la nuit aussi. Ensuite, après, on a la thermogénèse en activité physique. C'est pour ça qu'en fonction de l'activité physique modérée ou intense, la transpiration et la chaleur sont bien présents. Donc, c'est aussi un mécanisme de la thermogénèse de l'exercice, on va dire. Et ensuite, on a le dernier, enfin le troisième type de thermogénèse qui est, alors en anglais c'est le NEAT, en français je ne sais plus comment ça se dit. Mais en gros, c'est une thermogénèse de tout le reste. Donc, ça peut être se déplacer à un point B, rester debout au lieu de s'asseoir. Le simple fait d'écrire sur un clavier, faire des étirements. Pour moi, c'est le plus important parce que c'est le plus sous-estimé. Mais après, voilà, les trois sont cruciales. Ouais, je ne sais pas quoi dire d'autre. Vérification, c'est parti. C'est quoi la thermogénèse? La thermogénèse est le processus par lequel le corps produit de la chaleur. Elle est cruciale pour maintenir la température corporelle stable et se déroule par différentes voies métaboliques activées pour transformer les calories en chaleur. Imagine ton corps comme une centrale énergétique qui doit toujours maintenir sa température à un niveau optimal, même lorsque l'environnement extérieur change. La thermogénèse est comme le système de chauffage de cette centrale, s'activant pour produire de la chaleur de plusieurs façons, en brûlant des calories issues des aliments que tu manges par des frissons qui génèrent de la chaleur par contraction musculaire et par l'activité physique qui augmente naturellement la température corporelle. Type de thermogénèse 1. Thermogénèse induite par le régime alimentaire, effet thermique de l'alimentation. Survenue après avoir mangé, dû à la digestion, l'absorption et le métabolisme des aliments. 2. Thermogénèse liée à l'activité physique Production de chaleur causée par l'exercice physique 3. Thermogénèse non associée à l'exercice Inclus la thermorégulation, réponse au froid ou à la chaleur ambiante, et les frissons. Le mot thermogénèse provient du grec thermo, signifiant chaleur, et genesis, signifiant création. Il décrit littéralement la création de chaleur dans l'organisme. Si la thermogénèse était un personnage de jeu vidéo, elle serait le mage de feu, utilisant divers sorts pour ajuster la température du royaume, corps selon les besoins, que ce soit pour combattre le froid glacial ou pour faire face à des ennemis. Comprendre la thermogénèse est important non seulement pour la gestion du poids, car augmenter la thermogénèse peut aider à brûler plus de calories, mais aussi pour les sportifs et les personnes vivant dans des climats extrêmes, car elle joue un rôle clé dans la performance physique et la survie. La thermogénèse est une fonction vitale du métabolisme, qui aide à réguler la température corporelle et l'énergie. Elle comprend plusieurs mécanismes, chacun adapté à différentes situations environnementales ou alimentaires, illustrant la capacité du corps à maintenir ses conditions internes stables. Quels sont les trois principaux types de thermogénèse et quel rôle joue-t-il dans la régulation de la température corporelle ? Wow, hyper intéressant comme réponse. En fait, je me suis complètement trompé. En fait, j'ai complètement oublié d'aborder la thermogénèse liée à l'alimentation, alors que c'est un peu la principale dans le domaine de la nutrition. Donc, c'est bien de vérifier tout ça et de mettre l'accent du coup sur la thermogénèse liée à l'alimentation. Et aussi, j'ai mis le NIT, donc la thermogénèse non associée à l'exercice physique, en plus de la thermogénèse basale, appelée aussi métabolique, alors qu'en fait, c'est la même chose, si je ne dis pas de bêtises. Je veux dire par là que la thermogénèse basale fait partie et est inclue dans le NIT. C'est un peu flou. Mais du coup, pour répondre aussi à la question, à la fois, et pour faire un petit récap, donc les trois principaux types de thermogénèse sont, alors en premier, la thermogénèse de l'alimentation, donc qui, comme tu as demandé des détails, qui produit de la chaleur en utilisant les calories ingérées, les kilocalories ingérées. Ensuite, en deuxième, on a la thermogénèse de l'exercice physique, qui, elle, utilise la chaleur, ou plutôt qui produit de la chaleur en faisant de l'exercice physique. Et ensuite, la dernière, qui est la NIT, thermogénèse non liée à l'exercice physique, donc qui inclut, je pense, tout le reste, donc la marge, par exemple, le ménage, le travail, les étirements, etc. Est-ce que je me trompe ? C'est presque ça, et tu as bien capté l'essentiel des différents types de thermogénèse. Voici une clarification pour t'assurer que les concepts sont bien compris. H1. Thermogénèse induite par le régime alimentaire. Effet thermique de l'alimentation. Description C'est la chaleur produite comme conséquence de la digestion, l'absorption et le métabolisme des aliments. Cette thermogénèse est stimulée après chaque repas et est responsable de l'utilisation d'environ 10 % de l'apport calorique quotidien. 2. Thermogénèse liée à l'activité physique. Description Comprend la chaleur générée par le corps pendant l'exercice physique. C'est la part la plus variable de la thermogénèse et peut considérablement augmenter la dépense énergétique totale, surtout lors d'activités physiques intenses. 3. Thermogénèse Non liée à l'exercice. Description Neat englobe la production de chaleur associée à toutes les activités qui ne sont pas du sommeil, de la mange ou du sport planifié. Cela inclut les tâches comme marcher, taper sur un clavier, faire le ménage et même maintenir une posture debout. Clarification sur la thermogénèse basale, métabolisme basal. À noter, le métabolisme basal n'est pas classé sous la thermogénèse, mais plutôt, il représente la dépense énergétique au repos nécessaire pour maintenir les fonctions vitales du corps, sans tenir compte de la production de chaleur due à d'autres activités. Tu as bien compris les grandes lignes de chaque type de thermogénèse et comment elles contribuent à la régulation thermique et la dépense énergétique du corps. Hyper intéressant tout ce qu'on vient de voir là. Surtout ce qu'elle a dit par rapport... Enfin, moi, ce qui m'a interpellé, c'est par rapport au fait que la digestion, l'absorption et tout ce qui est métabolisme des aliments utilisent 10 % de l'apport calorique qui a été ingéré. Et ça, c'est hyper intéressant. Je ne savais même pas. Du coup, je pense... Enfin, c'est même sûr. Je vais faire à l'occasion une flashcard dédiée à chaque type de thermogénèse. Ce sera mieux pour rentrer dans les détails. Voilà. Flashcard suivante. C'est quoi une oxydation postprandiale ? Ok, nouvelle flashcard. J'ai lu ça dans un livre hier. Du coup, je me suis dit que ce serait intéressant d'en faire une flashcard car je ne connais pas du tout le sujet. Mais d'après le sens de la phrase, je crois qu'une oxydation postprandiale, c'est... l'oxydation soit des aliments ingérés, donc un peu comme une phase de digestion, ou alors l'oxydation de notre microbiote, de nos bactéries intestinales. J'hésite un peu, je ne sais pas trop. Donc, passons à la vérification. C'est parti. C'est quoi une oxydation postprandiale ? L'oxydation postprandiale se réfère au processus par lequel le corps décompose et utilise les nutriments absorbés après un repas. Ce terme désigne spécifiquement l'augmentation de l'oxydation des nutriments pour produire de l'énergie et pour le stockage, pendant la période qui suit immédiatement l'ingestion de nourriture. Imagine ton corps comme une usine qui vient de recevoir une livraison de matières premières, les nutriments du repas, glucides, protéines et lipides. L'oxydation postprandiale est comme le processus de tri et de transformation de ces matières dans différentes chaînes de production de l'usine pour répondre aux besoins immédiats et futurs en énergie. Glucides, rapidement décomposés en glucose, ils sont soit utilisés immédiatement pour l'énergie, soit convertis en glycogènes pour le stockage dans le foie et les muscles. Protéines, métabolisés en acides aminés, utilisés pour la réparation et la croissance des tissus ou éventuellement convertis en glucose. Lipides, stockés sous forme de triglycérides dans les tissus adipeux ou utilisés comme source d'énergie à long terme. Comprendre l'oxydation postprandiale est crucial dans des domaines tels que la nutrition, la gestion du poids et le traitement du diabète. Par exemple, une réponse efficace à l'oxydation postprandiale peut indiquer une bonne gestion du glucose, essentielle pour les diabétiques. Les personnes cherchant à contrôler leur poids peuvent également bénéficier de connaissances sur la manière dont différents macronutriments sont oxydés, ce qui peut influencer la planification des repas et les stratégies alimentaires. L'oxydation postprandiale est un processus essentiel par lequel le corps gère et utilise les nutriments ingérés pendant un repas pour maintenir les fonctions corporelles, produire de l'énergie et préparer le stockage énergétique. Elle joue un rôle clé dans notre santé métabolique et notre capacité à répondre aux exigences énergétiques quotidiennes. Quel rôle joue l'oxydation des protéines dans le processus d'oxydation postprandiale? Waouh ! Attends, attends, attends. Dis-moi en plus sur la conversion des protéines en glucides car j'étais même pas au courant de l'existence de cette conversion en fait. Sinon, toujours au niveau des protéines, leur oxydation permet le découpage de la protéine en acide aminé pour être utilisée efficacement. Et aussi pour la réparation et la construction de tissus, comme tu l'as dit. Mais du coup, est-ce qu'on peut dire que la digestion est une oxydation postprandiale? Tu as bien capturé le rôle essentiel des protéines dans l'oxydation postprandiale. Concernant ta question sur la conversion des protéines en glucose, ce processus est connu sous le nom de gluconéogénèse. C'est un mécanisme métabolique où le corps, en particulier le foie, convertit les acides aminés non-glucogéniques et d'autres substrats comme le lactate et le glycérol en glucose. Cela se produit généralement lorsque l'apport en glucides est faible et que le corps a besoin de glucose pour fournir de l'énergie, notamment pour le cerveau et les globules rouges qui dépendent fortement du glucose comme source d'énergie. Digestion vs Oxydation postprandiale En ce qui concerne la relation entre la digestion et l'oxydation postprandiale, voici comment les deux s'articulent. Digestion C'est le processus physique et chimique de décomposition des aliments en composants plus petits, comme les glucides, en sucre simple, les protéines en acides aminés et les lipides en acides gras et glycérol, qui peuvent ensuite être absorbés par l'intestin. Oxydation postprandiale C'est ce qui se passe après la digestion, lorsque les nutriments absorbés sont effectivement utilisés pour produire de l'énergie ou stockés pour un usage ultérieur. L'oxydation postprandiale inclut donc la conversion de ces nutriments en énergie via la respiration cellulaire dans les mitochondries et le stockage, comme le glycogène ou les graisses. Donc, bien que la digestion et l'oxydation postprandiale soient étroitement liées, elles ne sont pas identiques. La digestion prépare les nutriments à être utilisés ou stockés, tandis que l'oxydation postprandiale est l'utilisation effective de ces nutriments. En résumé, la digestion est nécessaire pour que l'oxydation postprandiale se produise. Mais ce sont deux étapes distinctes dans la gestion de l'énergie et des nutriments par le corps. Super, merci pour tous ces éclaircissements. Je voudrais savoir, on dit souvent que les protéines sont dynamisantes, donc on sait qu'il y a un impact des protéines, et plus précisément des acides aminés, dans la production d'énergie, comme par rapport au cycle de Krebs principalement. Mais du coup, est-ce que la gluconeogénèse ne serait pas responsable aussi de cet effet dynamisant des protéines? L'idée que les protéines sont dynamisantes peut être liée à plusieurs aspects de leur digestion et de leur métabolisme, dont la gluconeogénèse peut être une partie, mais ce n'est pas le seul mécanisme en jeu. Mécanismes par lesquels les protéines peuvent être considérées comme dynamisantes. 1. Gluconeogénèse Explication Comme tu l'as mentionné, la gluconeogénèse est le processus par lequel le corps convertit les acides aminés en glucose. Cela peut se produire lorsque les niveaux de glucose sont bas, par exemple, entre les repas ou lors de jeûnes prolongés. Le glucose ainsi produit par gluconeogénèse aide à maintenir des niveaux énergétiques stables, ce qui peut être perçu comme un effet dynamisant. Contexte Toutefois, c'est généralement une voie métabolique de secours, et le corps préfère utiliser les glucides alimentaires ou le glycogène stocké pour l'énergie rapide. 2. Effets sur la satiété et le métabolisme Satiété Les protéines sont plus rassasiantes que les glucides et les lipides. Elles aident à stabiliser les niveaux de sucre dans le sang en ralentissant la digestion, ce qui peut prévenir les pics et les creux de glycémie et maintenir un niveau d'énergie plus constant. Métabolisme Les protéines ont un effet thermique plus élevé que les autres macronutriments. Cela signifie que le corps dépense plus d'énergie pour digérer, absorber et métaboliser les protéines, ce qui peut augmenter légèrement le métabolisme et donner une sensation d'énergie accrue. Rôles dans la production d'énergie Biochimie Certaines voies métaboliques utilisent les acides aminés pour produire de l'énergie directement dans le cycle de Krebs, en les convertissant en intermédiaires tels que l'acétyl-CoA, le pyruvate ou d'autres molécules du cycle. Bénéfices Ces voies fournissent une source d'énergie plus durable par rapport aux glucides simples, aidant ainsi à maintenir l'endurance et les niveaux d'énergie sur de plus longues périodes. Conclusion Dire que les protéines sont dynamisantes pourrait donc être attribuée à leur rôle dans la stabilisation de l'énergie, leur effet de satiété qui prévient les fluctuations énergétiques rapides et leur capacité à soutenir le métabolisme énergétique à long terme. La gluconéogénèse est une partie de ce tableau, mais elle est généralement plus pertinente dans des situations où les apports en glucides sont faibles. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy New Tree